La précarité dans l'emploi, c'est un des facteurs de risque pour la santé psychologique. Eh bien, nous, syndicalement, quand on arrive à faire de l'action syndicale, on sait que notre monde précaire, c'est plus difficile de porter des plaintes puis aller de l'avant parce que tu as des risques de représailles qui sont réels. Tu risques de perdre ta job, tu risques de ne pas être promu, de ne pas avoir accès à ta permanence. L'insécurité d'emploi fait partie des risques psychosociaux également et il faut bien s'entendre que l'insécurité d'emploi, ce n'est pas la permanence de l'emploi. Il y a des gens qui ont un statut permanent et qui se sentent insécures aussi. Donc, l'insécurité d'emploi, c'est avoir la perception que vous avez la possibilité, vous avez une probabilité qui peut être pas nulle, que vous perdez votre job dans un avenir approché. L'humain a des besoins fondamentaux dans la vie puis un de ces besoins-là, c'est de se sentir utile. Et le travail va contribuer à combler ce besoin-là. Il y a bien d'autres choses, on a bien d'autres besoins, mais le sentiment d'utilité est un besoin fondamental chez l'humain. Donc, l'insécurité d'emploi vient non seulement couper l'entrée de fond, parce que vous allez devoir vivre avec des moyens moindres, mais l'insécurité d'emploi est surtout dommageable, à porte-tout atteinte, parce que le travail, c'est un déterminant de la santé. Donc, si vous perdez votre emploi, ou si vous êtes obligé de faire un emploi qui est dégradant ou dans lequel il y a beaucoup de risques psychosociaux, ça vous entraîne une peur de devenir malade et de devenir porteur de, non seulement de ne pas avoir de rémunération, mais de ne pas avoir de moyens de vous accomplir, de ne pas avoir de moyens de vous réaliser dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada